Les élèves qui passent dans les toilettes des filles pour éclairer les graffitis et les grands mots sur les toilettes des filles. Quand il y a une pause et tout, il y a des élèves qui sortent, les profs les voient, il y a une liste de secours là-bas. Là par contre, ils soupçonnent vraiment les jeunes de s'y va. Donc, vous m'écoutez ? Non mais de toute façon, on n'est pas concerné. Je vous l'ai déjà dit, je suis très déçu du CIPA de cette année. Bienvenue, toujours. T'es mort ! Bienvenue, je viens de revenir avec mon rapport de ça, vous croyez ? Non, ce n'est pas une question de croire ou de ne pas te croire. Sauf bien, les cours du matin, tu arrives une heure après, les cours d'après-midi, une heure après. Mais non, c'est parce que c'est cette année, mais l'année prochaine, je ne ferai pas comme ça. Moi, je voulais rattraper plein de choses dans ma tête, parce que début d'année, je n'avais pas de classeur. J'avais bien commencé et tout. Après, ce qui m'a fait couler, je vais vous dire, personnellement, c'est surtout le classeur. J'ai vu que c'était tout en bordel, tout ça. J'ai dit, je lâche tout, mon classeur, je le laisse tel qu'il est, je le garde chez moi, je le laisse chez moi bloqué, je ramène ma pochette. Et les feuilles que j'ai retrouvées. Et je me suis dit, là, c'est fini, l'année, elle est finie, c'est caché. En fait, tout est venu, je veux dire, franchement, c'est la vérité, ce que je vous dis, tout est venu, c'est, tout est venu des feuilles, en fait. Toutes les feuilles que j'ai perdues, des fois, je n'étais pas là en cours, je m'en rappelle une fois, mais c'était vraiment sans le faire exprès, c'était pas en séchant. Je voulais rattraper mon cours, j'ai demandé à plein de gens, le classeur, le classeur, lundi, il me l'avait passé, j'avais tout recopié et tout. Et après, la deuxième fois, j'ai fait la même bêtise, lundi, il me l'a pu reprêter parce que je l'avais cassé sans faire exprès d'âme. Et après, dès que j'ai vu que je ne pouvais plus rattraper tout ça, j'ai lâché l'affaire, j'ai dit. Mais je sais que l'année prochaine, quand je prendrai mon bus, c'est clair que je vais me lever à 5h du matin s'il le faut, parce que je serai vraiment motivé par cette filière. Et les rues de ça ? Et que j'ai du mal à prendre mon bus le matin, parce que déjà, il arrive à 8h45, et le prochain, il arrive dans longtemps, parce qu'il arrive tous les 20 minutes, les 38, les 438. Ça fait que dès que je coupe ça à 8h47, parce que j'ai mangé mon petit déjeuner, tout ça, c'est fini, c'est terminé. Et c'est vrai que des fois, j'ai un peu séché. Ça ne vous intéresse pas ce qu'il y a en compte ? Ben donc, pourquoi ça ne t'intéresse pas ? Parce que lui, lui, c'est lui. Vous ne pouvez pas vous dire que les expériences bonnes ou mauvaises d'un camarade peuvent être bénéfiques pour vous ? Sophia, elle a tout le temps dit, arrête ta réfortard. Tout le temps lui dit, mais... Ils ne vont pas comprendre, on n'y a plus rien, monsieur. Mais moi, je lui dis, Sophia, elle dit la vérité, je ne te le dis pas. Je ne le dis pas chez moi. Je prends mon classeur, je fais mon classeur, tu copies tous les cours. Il n'a rien voulu. Il n'a rien voulu. Moi, je lui ai dit, je ne te l'ai pas dit, il n'y a rien. C'est vrai, mais le problème, c'est quand tu m'avais demandé ça, déjà, j'avais trop de cours à rattraper. Je me suis dit, ça va prendre trop de temps et je ne vais pas rester chez nous jusqu'à 20h comme ça, parce qu'il y a ses parents, il faut le dire. Le samedi, mes parents, ils ne sont pas là, tu peux venir chez moi. Je te l'ai dit, tu n'as pas voulu. Tu m'as dit non, non. Et le pire, c'est quand je te l'ai dit, ça fait un peu longtemps. Ça fait que tu aurais pu récupérer tous les cours. Tu n'as pas voulu maintenant, tu n'as pas voulu. Tu te mets dans la merde tousseux. Tu n'as pas voulu.